Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière puisque je ne vais vous parler que d'un seul et unique livre étant donné qu'il s'agit d'une revue coup de cœur. Et je trouve que pour ce livre-ci, le terme coup de cœur est un petit peu euphémisme. Je le qualifierais même peut-être de coup de foudre. Trêve de suspense, de toute manière, c'est écrit dans le titre. Aujourd'hui, j'ai à vous parler du livre Juste Avant le Bonheur écrit par Agnès Ludic, paru chez Albain Michel en grand format ou chez Pocket. Voilà, si vous préférez lire en poche. Ce livre-là, ça fait pas mal de temps que pas mal de gens me disaient il faut absolument que tu lises, je suis sûre que tu vas adorer. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré en lisant ce livre ? Alors c'est surtout cette dernière partie, je me suis dit non. J'ai vraiment pas envie de me lancer dans quelque chose qui va me faire pleurer, dans un livre tire-larme, un livre qui va me déprimer. Voilà, j'avais pas envie de me lancer dans ça. Mais je l'avais quand même en e-book et il était sur ma liseuse. A chaque fois, je le voyais et je disais non, non je suis pas prête encore. La dernière fois, je me suis dit non, c'est bon. Maintenant, je le lis parce que j'entends trop de bons avis, je peux plus attendre. Il faut absolument que je découvre ce livre. Et ça a été un coup de foudre incroyable. Pour vous résumer l'histoire, très rapidement, on va suivre le personnage de Julie qui est une jeune femme qui a la vingtaine d'années environ. Elle travaille comme caissière dans un supermarché. Et elle élève seule son fils Ludovic surnommé Lulu qui a trois ans. Donc autant vous dire que c'est une jeune femme qui a une vie quand même assez difficile. Une vie qui va être complètement bouleversée et qui va basculer le jour où elle va faire la rencontre de Paul qui lui, à la cinquantaine, il vient de se séparer de sa femme. Et voilà, c'est le hasard qui va les réunir. Ce jour-là, il va entrer dans le magasin où travaille Julie. Et il va être un petit peu perdu parce que c'est sa femme qui faisait les courses. Il n'est pas trop trop habitué. Et il va choisir d'aller à la caisse de Julie. Et à ce moment-là, elle va essuyer une larme sur sa joue. Et cet homme va être pris d'une tendresse infinie pour Julie. Et petit à petit, une relation va se créer entre les deux personnages. Deux personnages qui ont vécu des choses difficiles. Et Paul, un jour, va inviter Julie à venir avec lui en vacances au bord de la mer en Bretagne où il a une maison. Et Julie va donc amener son fils Lulu. Et Paul va également amener son fils Jérôme qui lui vient de vivre un drabe terrible et qui a aussi besoin de se reconstruire, qui a aussi besoin de se ressourcer. Donc Paul va emmener tout ce petit monde dans sa voiture et ils vont passer une parenthèse enchantée en Bretagne où ils vont s'entraider, où ils vont nouer une relation incroyable. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Il va bien falloir qu'ils retournent travailler. Tous autant qu'ils en sont. Jérôme va devoir reprendre le cabinet. En plus, il n'a pas tellement confiance en la remplaçante qu'il a choisi. Voilà, Paul va devoir retourner au travail aussi. Et puis Julie aussi. Lulu doit retourner à l'école. Mais voilà, c'était sans compter sur le drame qui va se passer sur la route du retour. Je ne vous en dis pas plus. Et suite à ce drame, c'est une chaîne de solidarité, d'entraide incroyable qui va se lier entre tous les personnages. Chacun va aider les uns les autres à remonter la pente. Il va apporter du réconfort et de l'entraide comme ils peuvent. Et ce livre, pour moi, c'est une histoire sur les relations qui peuvent évoluer, qui peuvent se créer entre des personnes. Et c'est une histoire sur l'entraide et sur la générosité propre au genre humain. Une lutte contre l'égoïsme que beaucoup peuvent éprouver et que beaucoup exercent tous les jours. Mais voilà, on est fait pour s'entraider. On est là pour aider les autres, pour les épauler. Aussi difficile puisse être la situation, il ne faut pas laisser tomber les autres tout simplement parce que nous, ça ne nous intéresse pas. on a toujours un moyen d'aider les autres. Ça peut être dans des petits gestes ou ça peut être dans des choses un petit peu plus grandioses. Mais même un petit rien peut faire plaisir et même un petit rien peut apporter un soutien immense et remplir le cœur de reconnaissance et d'affection au moment où ça va le plus mal et où on a l'impression que personne n'est là pour nous. Et ce livre, pour moi, c'est tout simplement une véritable beauté. Donc je vais essayer maintenant du mieux que je peux de vous expliquer le pourquoi du comment ce livre m'a autant chamboulé et ce livre a été un coup de foudre incroyable. D'abord, les personnages. C'est des personnages qui sont tous marqués par la vie, marqués par les épreuves et marqués par les coups bas parce que oui, la vie, ce n'est pas toujours simple. La vie, ce n'est pas toujours rose. Et aussi difficile que puisse être la pente à remonter, voilà, quand ça va mal, on a l'impression que rien ne va. On a l'impression que tout va mal et c'est là que se trouvent ces personnages. Ils se trouvent en bas de la pente. Et ces personnages, je m'y suis incroyablement attachée. Et rouvrir le livre, pour moi, c'était comme retrouver des amis que j'avais laissé 10 minutes plus tôt. Du coup, c'était un réel page-turner parce que je n'avais pas envie de les quitter. J'avais envie de rester avec eux pour toujours et d'être là pour eux, comme eux sont là les uns pour les autres. Et c'était complètement incroyable. En plus, pardon, maintenant parlons rapidement de la plume d'Agnès Ledy qui pour moi est tout simplement poétique. Elle a une manière de tourner les mots pour apporter la dose maximum purée, j'arrive plus à parler pour apporter la dose maximum d'émotions dans chaque ligne, dans chaque mot sans pour autant qu'on tombe dans la lourdeur. C'en est très simple à lire mais c'est très beau, c'est très poétique et sa plume, elle est percutante. Voilà, je lisais les mots mais les mots n'arrivaient pas à mon cerveau les mots arrivaient directement en plein dans mon cœur et c'est la beauté des mots et c'est la vérité. Je trouve qu'elle dit tellement de choses véridiques que tout le monde devrait lire ce livre pour connaître ses vérités et c'est une histoire magnifique portée par une plume poétique et pleine de sensibilité. C'est une histoire qui m'aura fait sourire tout le long, vraiment. J'avais un sourire béat et j'étais en train d'éclater de rire pendant des dialogues qui étaient bourrés d'humour. Je pense notamment aux dialogues entre Julie et Jérôme mais des dialogues qui représentent tellement bien la vie à certains moments et voilà, c'était incroyable. J'éclatais de rire toute seule, j'avais un sourire béat et à d'autres moments, j'ai pleuré. Mais pleurez pas les larmes qui roulent sur vos joues quand vous lisez un livre triste. Non, j'ai pleuré mais c'était la totale. Les sanglots, les hoquets, je ne vais pas vous faire une imitation parce que ce ne serait pas joli joli. Mais voilà, et même pendant ces moments très très intenses où je pleurais, où j'étais vraiment en train de vider toutes mes glandes lacrymales en train de vider toutes les larmes de mon corps, eh bien j'avais un sourire sur le visage parce que c'était quand même plein d'espoir et c'était plein de vérité sur la vie et c'était tellement beau et tellement poétique que voilà, je pleurais de tristesse mais je pleurais aussi de beauté face à la plume d'Agnès Ludig et face au message qu'elle était en train de transmettre à ses lecteurs et c'est dit d'une manière tellement, tellement touchante que moi personnellement ça m'a touchée vraiment en plein coeur et quelqu'un m'aurait vu à ce moment-là en train de rire de sangloter de hocter de larmes tout ça en même temps il m'aurait dit non mais il y a quelque chose qui va pas il s'est passé quelque chose d'affreux dans ta vie je ne sais pas ce que c'est non non c'est juste le livre c'est juste la plume de l'auteur parce que là voilà, je pouvais pas résister face à ce déferlement d'émotions en moi et c'est une expérience de lecture incroyable que j'ai jamais ressenti avec aucun autre livre il y a des livres qui m'ont fait pleurer mais là c'était tellement particulier je pleurais pour tellement de choses en même temps je pense qu'il faut lire le livre pour comprendre ce que je veux dire et je suis consciente que là j'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur cette sensation je fais du mieux que je peux mais j'ai vraiment cette impression horrible comme lorsque je vous parle d'un coup de coeur de pas rendre justice vraiment au livre mais c'est tellement tellement particulier et c'est tellement incroyable que ce livre pour moi c'est un coup de coeur immense mais c'est pas le coup de coeur de l'année ça fait partie dorénavant de plus beau livre que j'ai pu lire de toute ma vie voilà je pense que ça rentre dans mon top 3 des livres préférés de tous les temps parce que rien que ce sentiment rien que cette expérience de lecture en elle-même était tellement incroyable que voilà c'est obligé je pense qu'à d'autres moments dans ma vie je vais relire ce livre parce que ce livre pour moi ça a été une claque monumentale il traite tellement de lourds sujets mais il traite avec beaucoup d'espoir et il apporte tellement tellement de beaux messages et il apporte du beau mot coeur au début j'avais un petit peu peur d'un livre cire larmes quand tout le monde me disait oh j'ai pleuré par contre j'ai pleuré mais finalement non tout ce que je retiens de ce livre c'est de la bouffée d'émotions c'est de l'espoir c'est de l'espoir sur la vie c'est le fait qu'on puisse toujours remonter la pente et comme je le disais le fait qu'un petit rien peut aider quelqu'un même si on a l'impression que ce qu'on fait c'est insignifiant et bien plus tard des années plus tard cette personne va se rendre compte que finalement ce qu'on a fait et bien c'était quand même beaucoup et c'est mieux que de ne rien faire il faut être là pour ceux qui souffrent il faut être là pour ceux qui ont du mal à l'instant T pour les aider à ne pas toujours être comme ça pour les aider à ne pas toujours être dans la douleur et même si on a l'impression que quoi qu'on fasse ce sera insignifiant et bien il faut le faire quand même il faut être là pour ces personnes et c'est aussi un livre sur le genre humain et une ode à la générosité et une lutte contre l'égoïsme que l'on peut ressentir parfois face à certaines situations voilà c'est Entraidez-vous les uns les autres aimez-vous les uns les autres et soyez solidaires voilà ce livre c'est tout simplement magnifique et rien que d'en parler j'ai encore l'émotion parce que c'était sublime et c'était un moment de lecture incroyable c'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir et je pense même pouvoir dire que c'est un livre qui m'a changé une semaine après j'y repense et voilà je suis encore toute chamboulée je suis encore toute émotionnée ça a été très dur de tourner la dernière page puisque comme je vous le disais les personnages pour moi c'était un petit peu comme des amis et j'avais pas envie de les quitter mais finalement je me rends compte que je les quitte pas parce que Paul, Jérôme, Julie voilà Lulu ils restent tous en moi et voilà ils mûrissent en moi et tous les beaux messages qu'ils ont apportés mûrissent encore en moi après coup et ce livre a vraiment changé ma vision de la vie donc c'est un livre que moi je trouve magique que je trouve magnifique qui a vraiment su me toucher en plein coeur et c'est un coup de foudre incroyable j'ai découvert une plume pleine de poésie pleine de justesse pleine de vérité sur la vie percutante au possible que je ne peux que vous inviter à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait je pense que vous l'aurez compris ce livre je vous le recommande à 3000% donc voilà j'en ai terminé pour cette vidéo aux revues coups de coeur que je vais peut-être même intituler revues coups de foudre tellement j'ai aimé ce livre en attendant la prochaine vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire comme d'habitude si vous avez lu ce livre me dire ce que vous vous en avez pensé et si vous ne l'avez pas lu je pense que vous l'aurez compris courez l'acheter et l'emprunter à quelqu'un à la librairie à la bibliothèque je ne sais pas où mais voilà il faut absolument que vous découvriez ce livre et une chose est certaine je vais lire tous les autres livres qu'a pu écrire Agnès Ledig pour ma part en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous plein d'énormes bisous je vous souhaite d'excellentes lectures je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo prenez grand soin de vous n'oubliez pas d'être généreux et entraînez-vous les uns les autres bye bye